Aoujbillahi minashuita nurwajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdulillah, tout va bien, merci de suivre cette vidéo, merci de la partager, voilà, toute la vérité, rien que la vérité. Je ne viens pas pour répondre à quelqu'un, je ne viens pas pour me justifier, d'ailleurs je ne voulais plus revenir, mais vous savez, il y a une soeur à moi, il y a Nathie Kamara qui a fait vidéo hier, et le grand frère Malik Kamara qui a fait vidéo hier, parlant de mon sujet, de mon cas. Voilà, et ils ont été insultés, traités de tous les noms, par beaucoup de personnes, et aujourd'hui je vois que c'est en train de déborder, c'est en train de prendre, voilà, une allure, où je me vois de venir vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc, Hakil Fahamu, Hakil Fahamu, aussi simple que ça. Je ferai cette vidéo jusqu'à la fin, la main sur le Coran, je dis bien, la main sur le Coran, je mettrai ma main ici sur le Coran, et que, à partir de l'instant, ce Coran, cette religion qu'on est majoritairement liée, je mettrai notre Dieu, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, entre vous et moi. Je ne parlerai plus, je laisserai là, et Dieu donnera la vérité, raison à qui, voilà, qui le, qui est sur la vérité, celui qui est sur la vérité, aussi simple que ça. Comme c'est la fête nationale, bonne fête de l'indépendance, 66 ans, à la Guinée, à tous les Guinéens, car la bénisse notre pays, protège notre pays, guide l'esprit des populations de la Guinée. Voilà, merci à cette tanti-là, comment elle s'appelle même, j'ai oublié son nom. Oui, mais vous êtes ma tanti, hein, on est partenaire, désolé pour la vidéo, encore une fois. Donc, en gros, on ne va pas être long, je vais juste être bref. Bref, et pour que vous compreniez, une dernière fois, en tout cas, je ne veux pas que cela déborde, cela atteint un certain niveau que cela ne doit pas aller. Moi, Djibril Agi, depuis que j'ai commencé ce combat, personne ne dira que j'ai mené ce combat, ou personne ne prouvera que j'ai mené ce combat pour quelque chose. Cela, c'est l'entrée de jeu. Ce qu'on est en train de mettre à votre esprit que j'ai quitté le parti, je ne vous ai jamais dit que j'ai quitté le parti, que je suis parti parce que j'ai demandé de l'argent. C'est des contre-vérités aussi simples que ça. Étant militant, qui est animé de gagner ? J'ai demandé ma sécurité, de l'aide, parce que j'ai été arrêté devant tout le monde ici et que j'ai frôlé les traditions pour aller en Guinée. Les pleurs, les cris, les bénédictions et des doigts que nous avons tous faits, Allah l'a exaucé. Ma première vidéo que j'ai postée, qui ne l'a pas vue ? Il faut juste le comprendre. Alors, mon problème n'est pas avec les militants. Je n'ai aucun problème avec aucun militant. Mon problème, c'est Hadja Alimattou et le président Selouda Lendjallou. Mais je suis en train de constater fort malheureusement que pour les gens, que Hadja Alimattou est une sainte, que le président Selouda est un saint. Non, ce sont des hommes. Et tous les hommes commettent des erreurs. Et quand les hommes commettent des erreurs, réparation doit être faite. Aussi simple que ça. J'ai demandé à ceux qui m'assistent pour m'aider pour sortir de la Guinée. L'homme m'a demandé d'écrire une lettre. Le papier est là. Ma lettre, elle est là, ici. Je l'ai écrit, envoyé au président Selouda. Et on me dit, on va attendre qu'on récupère ton passeport. Je suis resté dans cette attente. Je récupère mon passeport. J'appelle partout. On ne me répond pas. Entre-temps, tout le monde m'a vu reprendre les vidéos. Continuer mon combat. Pour ceux qui disent que, ah, c'est l'argent, l'UFDG n'est pas une vache laitière. Si c'était pour l'argent, ce n'est pas à l'UFDG que j'allais venir. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. Pour que vous ne soyez pas en colère parce qu'ils n'ont rien pu faire pour moi, il faut qu'on vous mette en tête que j'ai demandé de l'argent. Parce que quand vous apprenez que Gibri l'a demandé de l'argent, on ne l'a pas donné l'argent, c'est pourquoi il est parti. Ça va vous... Ça va vous... Vous allez être dessus. Mais en réalité, Hagia Ali Matou Dalen Diallo n'a voulu rien faire pour moi, pour ma sécurité. Avant même qu'on m'arrête, j'étais là derrière elle, courir derrière elle. Il faut jouir de nos relations pour que je sois à l'abri. Parfois j'apprends qu'on a aidé Mandian, on ne veut pas m'aider parce que je vais faire comme Mandian. Est-ce que je m'appelle Mandian Sidibe ? Est-ce que je m'appelle Madik Sans Frontières ? Au lieu de me dire en face encore « Ah, on ne va pas t'aider, arrête de courir derrière nous. » On dit à tout le monde « Il faut éviter son numéro est sur écoute, son numéro est sur écoute, il va te créer des problèmes. » Donc, moi je me suis affiché pour ce parti. Je suis parti à l'affront pour ce parti. J'ai affronté un régime à quelques pas de moi. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit sur le régime. Hier et avant-hier, j'ai dit « Mon excellent général Mamadi Doumbouya, président de la République, salut ! » Ça va faire mal à qui ? Le président Selouda l'appelle « Général Mamadi Doumbouya. » Président, pourquoi ? Quand moi je vais dire « Ça va faire mal. » Je vais le dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais plus me mettre en danger pour qui que ce soit. C'est moi qui l'ai dit. Alors, si on m'a envoyé au fait, je me suis battu pour ce parti sans demander quelque chose, sans m'entendre à rien. Maintenant, on me voit maintenant comme un danger qu'il faut éviter parce que le pouvoir de Conakry va dire que c'est eux, c'est nous qui nous finançons et ça, ça va nous créer des problèmes. C'est ça la vérité que vous ne savez pas, chers militants et militants de l'UFDG. Donc, ces erreurs-là, à commencer par le bureau national de Conakry jusqu'au président Selou, jusqu'à sa femme, si vous ne regarderez pas, vous ne remuez pas au sein de ce parti, toute élection qui viendra en Guinée, l'UFDG ne va pas l'emporter. Je vais le dire ici clair et net que vous voyez la vérité parce que ce n'est pas la peur qui va avoir le pouvoir. Aussi simple que ça. Donc, Gibril a agi. qui est engagé. Celui que le régime veut à tout prix au Sénégal, au Marais. Tout le monde s'est battu. Tout le monde s'est battu pour ne pas que je parte en Guinée. Malgré que certains ont fait semblant de le faire. Ça aussi, si vous voulez qu'on continue à révéler, à parler, on va le dire. Je ne suis ni contre qui que ce soit. J'ai servi ce parti. J'ai donné mon corps et âme pour ce parti. J'ai sacrifié ma famille pour ce parti. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire que on n'a pas voulu aider Gibril. C'est parce que Gibril a demandé l'argent qu'il n'est pas, qu'il est parti. C'est des contre-vérités. Je suis resté chez moi cinq mois sans sortir de la maison. Le CNRD a mon adresse. Les gens, c'est-à-dire, tournent autour. On me cherche partout dans Dakar. Pendant ce temps, le président s'est loup et sa femme quitte Dakar pour se mettre à l'abri. Et moi, je ne suis pas un être humain. Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi ? Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi ? Ou bien le président s'est loup quitte Dakar ? Hagia quitte. J'appelle cinq mois. Hagia Alimato ne me répond pas. C'est ça la vérité. Cinq mois. Hagia Alimato ne me répond pas. Il a fallu que j'ai cherché numéro américain pour mettre WhatsApp, mettre la photo d'une femme sur le profil et mettre Hasha Shopping et l'appeler et la décrocher. et dès qu'elle a su que c'était moi, elle ne m'a plus jamais décroché. Je suis resté cloirté sur moi. Cinq mois, je ne travaille pas. Les loyers de maison se sont accumulés sur moi. C'est moi qui ai pris le papier de ma maison. J'ai envoyé à Hagia Alimato et j'ai dit « Hey, Hagia, comme tu n'as pas voulu m'aider, je suis resté ici cloirté. Maintenant, on me menace de me jeter dehors. Il faut m'aider pour payer le loyer. » C'est tout. C'est ce qu'elle prend comme argument pour dire que j'ai demandé de l'argent. UFD, je n'ai pas une vache laitière. Je n'ai jamais demandé que ce parti me prenne en charge. Quand j'ai des difficultés, je n'ai pas où mettre la tête. Je viens demander. Mais je n'ai jamais demandé où le parti ne m'a jamais pris en charge. quand tout allait bien avec les monétisations, c'est moi qui prends, qui a pris ma famille en charge avec mes affaires, mes petites affaires de vente des téléphones, mes business. C'est avec ça que je m'occupe de ma famille. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces détails pour aller insulter les pauvres gens qui n'ont rien à voir dans ça. Si UFD, j'ai un problème aujourd'hui, c'est la présidence. C'est aussi simple que ça. Sinon, qui d'entre vous peut imaginer que moi, Gibril, je vais sortir de prison au Sénégal ? Hein ? Tout le combat que j'ai fait, même si je suis qui ou on n'a plus confiance à qui que ce soit, mais ce sacrifice-là, ce parti devrait faire ça pour moi, m'aider à quitter le Sénégal. C'était le minimum à faire pour moi. Tous ceux qui parlent, l'UFDG n'est pas une vache littérale, ils sont à l'étranger. Si moi aussi, j'étais à l'étranger, je travaillais, je faisais d'autres travails pour m'occuper de ma famille, mes enfants, en même temps continuer mon combat, est-ce que, même si j'ai des difficultés, je vais demander de dire à Agia Limato, c'est parce que je me suis retrouvé en difficulté, je ne travaille plus, ma vie est en danger, je suis clarté assis chez moi, c'est pourquoi je t'ai envoyé papier, Agia. C'est pourquoi, c'est ça la vérité, aussi simple que ça, que Gibry, il quitte le parti, il a demandé de l'argent. Je n'ai jamais demandé de l'argent que ces loups ne signent pas un contrat avec quelqu'un pour rentrer dans le parti. Je n'ai ni aussi prêté serment d'être avec ces loups. Je me suis engagé corps et âme pour ma patrie, aussi simple que ça. Donc, s'il y a un problème, au lieu de créer d'autres problèmes entre les deux ethnies, parce que, pour dire que les gens sont en train de dire que les soussous sont en train de sortir, se rentrer, sortir comme ça, entre les peules, il ne faut même pas aller là-bas. La vérité, il faut le dire au président Selou Dalin et à Agia Limatou. Aussi simple que ça. On n'a pas voulu m'aider. Quand j'ai envoyé ma lettre, on a lu ma lettre, après, on a dit, voilà, tu n'as pas de passeport pour le moment, on va tout faire pour récupérer ton passeport. Tiens ton papier, garde ça d'abord, jusqu'à ce qu'on récupère ton passeport. Je récupère mon passeport, rien. J'appelle, rien. J'appelle tout le monde, rien. Vous pensez que je suis venu par hasard, avant-soir ? Non. J'ai appelé tout le monde autour du président Selou. La dernière personne, c'était, j'ai envoyé quelqu'un pour aller appeler Kalemodou Yansani. L'un des sages a commencé par Fodeou Soufofana, qui n'apporte rien pour ce parti. Tant qu'il n'y a pas de congrès pour changer les têtes de ce parti-là, l'UFDG ne remportera pas l'élection présidentielle en Guinée. C'est ça la vérité. Moi, je vais vous dire ça en face aujourd'hui. C'est qu'il est en train de circuler patati patata de gauche à droite. Fodeou Soufofana, depuis combien de temps il est vice-président ? Quels sont les militants de son ethnie Sousou qu'il a apporté ? Kalemodou Yansani, quels sont les militants de son ethnie ? Même son quartier n'est pas dans l'UFDG. C'est ça la vérité. Après, les gens sont en train de monter et descendre pour dire que oui, on veut me salir parce qu'Aako, il a demandé l'argent. C'est pourquoi il est parti. La vérité reste la vérité, rien que la vérité. Ma sécurité, ma vie, elle vaut plus que tout. Au lieu de jouer, il fallait me dire carrément on ne va pas t'aider à partir. On ne peut pas t'aider. Il faut partir. Va toi-même. Mais on a joué avec moi et on finit de me mettre, voilà, j'ai fini de me mettre devant les choses. Maintenant, on ne veut pas s'afficher avec moi. Si je vous dis qu'un jour, je suis parti même sur le président ou j'ai remporté mon trophée de meur à un blogueur activiste, j'ai demandé de prendre photo avec le président Selou. On a dit non, non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le publier parce qu'on ne veut pas qu'on te voit avec lui. J'ai accepté tout ça, j'ai endossé en tant que militant qui aime ce parti. Ah, tu vas défendre quelqu'un. Tout le monde sait que tu défends cette personne, mais cette personne ne veut pas s'afficher avec toi. J'ai tout accepté ça. C'est ça la vérité. Donc, en gros, moi, je suis un peu que tout le monde me laisse sur ma position. Il ne faut pas me provoquer, il ne faut rien faire. Continuez à vaguer sur vos occupations. En tout cas, la vérité est que l'UFDG que j'ai vu là, tant que c'est les têtes là qui sont là-bas, ne gagnera jamais le pouvoir à la République de Guinée. A bon entendeur, salut. Merci.